Journal des transferts, rebondissement pour Poba. Le Barça ne ferme pas la porte à Neymar, Pochettino rêve du Real. Rebondissement pour Poba. Le Barça ne ferme pas la porte à Neymar, Pochettino rêve du Real. Fekir surveillé par l'embringué, l'avenir d'Icardi fait parler. Voici le top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas rater. Rebondissement pour Pogba. En fin de contrat en juin 2021, Paul Pogba a refusé les propositions de prolongation soumises par les dirigeants de Manchester United ces derniers mois, notamment en raison de sa volonté de rejoindre le Real Madrid. Mais la position de Zinedine Zidane étant plus fragile, la situation pourrait tourner à l'avantage du club anglais. Selon le DMI, le milieu de terrain français est bien moins réticent à l'idée de quitter sa formation actuelle. Pourquoi un tel changement de cap ? D'après le média britannique, la perspective d'évoluer aux côtés de Bruin O'Fernand, qui réalise des débuts tonitruants à Old Trafford, enchanterait le champion du monde tricolore. A priori, Manchester United ne devrait pas tarder à proposer une nouvelle extension de bail à son métronome, qui retrouvera très prochainement les terrains. Le Barça ne ferme pas la porte à Neymar. Il ne s'agit pas d'un secret, un éventuel retour de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Neymar au FC Barcelone fait beaucoup parler depuis des mois. Ce mardi, le président des Blaugrana Josep Maria Bartomeu a répondu concernant un possible comeback du Brésilien. Quand Neymar a décidé de partir, nous avons changé la politique sportive de l'équipe première et nous étions dans l'obligation de chercher rapidement un joueur. Et les recruteurs ont proposé d'embeller. Un retour de Neymar ? Il joue au PSG et pour le moment il n'y a rien de prévu. En tout cas, on ne m'a rien dit à ce sujet. Le litige avec lui ? Nous sommes habitués aux questions sur Neymar, nous attendons des condamnations, a fait savoir Bartomeu devant les médias. Un futur feuilleton à suivre l'été prochain ? Pochettino rêve du Real ciblé par le Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane. Mauricio Pochettino entretient le profond rêve d'entraîner la Maison Blanche, annonce le journal Marca Mardi. Disponible et ambitieux, le technicien argentin se montrerait attentif aux rumeurs, bien qu'il refuse de les commenter par respect pour le staff actuel. Mais le journal ne laisse pas de place aux doutes, et rappelle notamment que Pochettino a refusé le FC Barcelone en janvier, pour ne pas se griller auprès du club meringué. Le signe d'une volonté manifeste, est un dossier plus que jamais ouvert. En effet, Zidane pourrait se voir indiquer la sortie ou même partir de son plein gré, en cas d'échec en Ligue des Champions mais aussi en Ligue A cette saison. Dès lors, le président Florentino Perez pourrait foncer pour son chouche au Sud-Américain, même si le nom de Massimiliano Allegri séduit tout autant en Espagne. Gare toutefois à ne pas se précipiter. Fekir surveillé par les Meringués Très en vue contre le Real Madrid, 2-1, dimanche en championnat, le français Nabil Fekir bien choisit son jour pour briller. Le milieu offensif du Betis Seville sait peut-être que son nom circule chez les Meringués. C'est effectivement l'information publiée par Mondo de Portivo, qui affirme que l'ancien Lyonnais sera l'une des attractions du prochain Mercato. Et pour cause, son club reçoit régulièrement des superviseurs focalisés sur ses performances. Finalement, l'international tricolore avait peut-être fait le bon choix l'été dernier. Icardi, un avenir loin de Paris De moins en moins utilisée par Thomas Tuchel, Icardi souhaite-t-il poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain ? A en croire la presse italienne, c'est non. Calcio Mercato est catégorique et affirme que l'attaquante argentin, prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat de 70 millions d'euros, souhaite retourner en Italie. Pour le média transalpin, c'est une certitude. Et sa situation sportive n'expliquerait pas tout. Le natif de Rosario vivrait mal la distance avec sa famille, qui doit multiplier les déplacements entre la France et l'Italie, où sa femme a des engagements professionnels. Reste à savoir s'il s'agit d'un coup de blouse passager ou si sa décision est réellement déjà prise. En attendant, la Juventuturin et Naples sont à l'affût. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime.